Bonjour à tout le peuple marseillais, actualité très très chaude autour du mercato de l'OM en ce moment. L'officialisation pour Aubameyang devrait intervenir dans la soirée. A l'heure où je vous parle, il est en train de passer sa visite médicale. Contrat de 3 saisons, salaire mensuel autour de 650 000 euros par mois. Donc il y a une légère baisse par rapport à ce qui touchait à Chelsea. Certes pour un joueur de 34 ans, c'est quand même pas mal, 3 années. Mais ça permet de lisser un peu son salaire et de le revoir un peu à la baisse. Et qu'il accepte d'autant plus le projet marseillais. D'ailleurs il avait d'autres offres à apporter, des offres saoudiennes, d'autres clubs européens qui n'ont pas filtré, intéressés par lui. Donc il va arriver motivé, revanchard. L'OM c'est un club passionnel, on n'est pas un club de mercenaires. On l'a vu avec Sanchez l'an passé qui est arrivé à 3000%. Aubameyang n'a pas perdu toutes ses qualités. Je répète, sa super saison au Barça en 2021-2022, 20 buts en 38 matchs et demandé à tous les supporters catalans. Ils ont tous regretté son départ il n'y a même pas un an, l'été dernier. C'est Tourelle qui le voulait à Chelsea et s'est fait virer quelques jours plus tard. C'est pour ça qu'il a peu joué l'an passé avec Potter. Aubameyang c'est quoi ses qualités ? Finition clinique, un joueur de profondeur qui dézone beaucoup. Quand vous voyez ces zones où il touche le ballon, ça permute encore plus à l'époque d'Ortbund. Certes, c'est là où il a explosé d'ailleurs avec Thomas Tourelle qui a des statistiques impressionnantes. Il y a juste l'an passé mais il n'a pas joué, je répète. C'est vrai qu'il se gère un peu plus dans ses efforts par rapport à son âge et au niveau des systèmes de jeu, il a été habitué à tout. Dont le 4-4-2 avec l'époque Arsenal, il était aligné avec la KZ, ça s'est très très bien passé. Certains vont me dire au niveau de son attitude, il s'est embrouillé avec Arteta. Sinon je n'ai pas de référence à vous donner. Demandez à Xavi qui a très très bien parlé de lui en conférence de presse il y a peu encore. Il a donné des grands souvenirs aux supporters du Barça par ses performances sur le terrain. Il avait marqué un doublé contre le Real Madrid lors du Classico il y a un an et trois mois. Et aussi par son attitude, un mec souriant, généreux dans l'effort. Aubameyang à l'OM, c'est minimum 20 buts cette saison, on en reparle. Sinon, ça chauffe aussi au niveau des rumeurs. Mercato, Isco, Leymar, NGI, Dorea, voire une star mondiale qui va arriver d'ici quelques semaines on l'espère. On va rentrer dossier par dossier sur tout ça. On va commencer par la piste Leymar. Information de foot Mercato qui dit que l'OM est intéressé, que lui a l'intention de revenir en France. Tout comme 2-3 journalistes espagnols assez importants. Après, dans l'autre sens, il y a aussi des démentis de journaux espagnols aussi importants comme le journal Revelo et le journaliste Moreto qui a dit dans l'après-midi que le joueur souhaitait rester en Espagne et que l'OM n'était pas vraiment intéressé. D'ailleurs, il faut prendre quand même des pincettes parce que même foot Mercato, le média le plus chaud là-dessus, dit qu'on est dans le stade de l'intérêt. Il n'y a pas encore d'offre qui est proposée sur la table et ça coûte combien Thomas Leymar ? Ça coûte 20 millions d'euros, c'est pas rien. C'est un joueur de 27 ans, milieu terrain de couloir, vraiment, notamment côté gauche, très complet. On se rappelle de sa grande période à Monaco, de ses débuts à l'Atletico Madrid, ses débordements, sa qualité de centre, très intéressant dans un 4-4-2 en plus pour apporter des ballons aux deux avant-centres de pointe. et qui a très peu de défauts, mais il est un peu sur le déclin depuis quelques saisons. Il a connu quelques grosses blessures il y a 3-4 ans, mais après, on ne peut pas dire qu'il est souvent blessé ces dernières années. Allez voir un petit peu sur Internet, il a quelques soucis, c'est vrai, aux adducteurs qui reviennent régulièrement. Mais au niveau des pertes d'indisponibilité, c'est 3 semaines, 1 mois, mais rien d'incroyable en tout cas. Il ne rentre pas dans les plans numéro 1 du coach des Colchoneros, donc c'est pour ça qu'il est annoncé un peu par temps chaque intersaison. En tout cas, c'est dans son intérêt aussi, s'il veut venir à un joueur très important et se relancer un petit peu. Il est encore jeune, 27 ans, ça coûterait 20 millions d'euros, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Moi, ça m'intéresse, mais c'est vrai, c'est quand même assez coûteux. Le dossier Iman Ndii, totalement relancé. D'après l'équipe, le joueur aurait changé d'avis. Lui, qui est vraiment amoureux du club, on le sait, son entourage par contre paraît dubitatif. Il y a plusieurs sources encore une fois, il y a plusieurs discours plutôt, on va dire. Moi, je pense que le joueur a toujours voulu venir à l'OM, mais que chez Field, ils ont un son de cloche en tête. Eux, ils veulent 20 millions d'euros et rien d'autre, même s'il est libre dans un an. Pourquoi ? Est-ce que les clubs anglais ont tant besoin d'argent que ça ? Notamment, une somme de 20 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose pour eux. Même si c'est chez Field, un club de bas de tableau. Regardez ce qui touche par rapport au droit télé chaque année et ce que pourrait apporter Iman Ndii cette année en Première Ligue. L'objectif pour eux, c'est de se maintenir et Ndii, ça a été certainement le meilleur joueur de la saison passée. Donc, ils sont un peu en position de forte chez Field, malheureusement. Et je pense que si l'OM n'aligne pas les 20 millions d'euros, il restera au club. Après, bien sûr, le petit Liman peut engager un bras de fer. Je pense que ce n'est pas son style, malheureusement. Et je pense que dans la tête des dirigeants olympiens, c'est presque une priorité. On a très envie de le signer, comme tout le peuple marseillais. Après, peut-être qu'on temporise en espérant que chez Field revoie un petit peu ses ambitions à la baisse, que le prix baisse légèrement. Parce que mettons-nous à la place de l'OM également. 20 millions d'euros, il est libre dans un an. Il sort d'une excellente saison, mais en championship, ça peut faire réfléchir. Moi, je le connais particulièrement. J'ai vu tous ces matchs avec le maillot du Sénégal. Je répète, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est un joueur qui est capable d'enflammer le vélodrome, qui est polyvalent. Il peut jouer en faux neuf sur le côté droit. Je n'ai aucun doute sur sa réussite à l'OM. En plus, si on devrait parler de la revente à l'avenir, ce serait plus qu'intéressant, on serait gagnant. Donc, il faut les mettre, les 20 millions, sur la table. Surtout qu'à l'heure actuelle, le dossier Alexis Sanchez. Alors, qu'en est-il ? Je suis persuadé que Sanchez, et d'ailleurs, certains médias l'évoquent, a adoré son passage à l'OM. Vraiment, il ne se fout pas de la gueule du club, mais il veut attendre d'autres offres que l'Olympique de Marseille, potentiel pour réfléchir. Donc, il se fait un peu désirer. C'est vrai, c'est réel. Et il est prêt à rester à l'OM, mais pas à n'importe quel prix. Il va falloir aligner un salaire plus conséquent que ce qui touchait par le passé. Est-ce qu'on est capable de faire Aubameyang et Sanchez ? Moi, j'y crois. Bien sûr, le désavantage, c'est que les dossiers comme Thomas Lemar, il émane Ndiaye, voire d'autres, après, ça serait un peu mis de côté. On ne va pas pouvoir tout faire, je pense. C'est un peu flou. On n'est pas dans les comptes du club. Il y a des choses un peu étranges qui se passent. On se demande si le partenariat CMAC et EGM n'investit pas un petit peu plus ce que prévu dans le club. En tout cas, il faut être réaliste. Il faut être pragmatique. Il faut qu'on se renforce avant tout sur les postes offensifs, notamment au niveau du duo d'attaque. À l'heure actuelle, on a Aubameyang et Vitinha. D'ailleurs, bravo Longoria, parce qu'Aubameyang, ça a coûté zéro, et que c'est une super affaire, même si le salaire est très important sur trois saisons pleines. Mais c'est un joueur qui ne va pas nous décevoir, Aubameyang. Donc le dossier Sanchez, il va falloir encore patienter quelques semaines pour moi. Qu'est-ce que ça dit dans les médias ? Il n'y a pas grand-chose qui filtre. Alors, la Provence dit que le club est assez pessimiste, mais je ne vois pas d'infos très importantes là-dessus. C'est vrai que plus ça dure, moins c'est bon signe. Mais ce n'est pas mort un pourcentiel, ce n'est pas mort. Je dirais qu'il y a 40% de chances qu'il joue à l'OM la saison prochaine. Le dossier Isco qui est sorti dans la nuit par le compte Twitter Real Madrid France, qui a plus de 700 000 abonnés, qui a des bonnes informations de temps à autre. Et on sait que Isco l'an passé jouait au SCC Ville, il était prêté là-bas. Il a fait des très bons débuts. Et après, il s'est embrouillé avec le coach. Et il est libre, il n'a pas joué depuis le mois de décembre. C'est un joueur qui n'est pas si vieux que ça, Isco, qui a un gros salaire certes, qui a prouvé l'an passé en Liga qu'il avait encore des beaux restes, même si ce n'est plus le Isco Prime d'il y a quelques années. Je suis très partagé les amis. Isco, c'est un joueur de grande classe. Évidemment, peut-être qu'on arriverait à le relancer avec le contexte marseillais, la confiance de Marcelino. Et puis, il était bien parti encore une fois au SCC Ville. Mais après, c'est un salaire très très conséquent encore une fois. Et il a exactement 31 ans, Isco. Donc bon, ça reste quand même un âge où tu peux performer. Mais quand tu as peu joué les saisons précédentes, tu es sur le déclin. Isco, je n'en fais pas une priorité. Ça peut surprendre. Et d'ailleurs, il y a eu des démentis dans l'après-midi. Et pas n'importe lequel. Du journal Revelo, c'est le journaliste Moreto, très connu en Espagne, qui annonce qu'il n'y a pas de contact avec Isco. Donc, qui a raison dans l'affaire ? Est-ce que Ribalta a envoyé quelques scouts pour annoncer des démentis ? On ne sait pas trop, mais j'y crois peu sur Isco. Cette nuit, bien sûr, ça m'a un petit peu interrogé. Mais vu le gros démentis dans l'après-midi, je dirais il y a 10% de chances que Isco signe à l'OM cet été. Alors, il y a une rumeur sur De Rea qui est sortie dans la journée. C'est un journaliste beige assez connu, Sacha Tolivero. Désolé si j'écorce son nom. Bon, alors, on apprend que l'OM, d'ailleurs, veut recruter un gardien. En même temps, on en a besoin. Actuellement, il n'y a que Paul Lopez. Bon, il y a le jeune Simon, certes, et le jeune Belge. Mais c'est trop tôt pour lui. Ruben Blanco. Information qui est tombée dans l'après-midi, il y a quelques heures, d'un média espagnol, toujours ce média Revelo, qui annonce des contacts avancés entre lui et l'OM pour un nouveau prêt de une saison. Moi, je ne suis pas très chaud. C'est vrai qu'on l'a très peu vu. Et que les personnes les mieux placées, c'est ceux qui l'ont vu au quotidien à l'entraînement. Et que ça voudrait dire qu'on en ferait une doublure de Paul Lopez. Je ne vois pas ce gardien passer devant Paul Lopez. Je pense qu'il n'en a pas la stature. J'aurais aimé qu'on concurrence Paul Lopez davantage. Ce ne serait pas le cas si on prend Ruben Blanco. Mais je reviens à ce que j'ai dit sur le journaliste belge, Sacha Tolivero. Il annonce une recrue star à l'OM cet été. Et ça pourrait être, c'est une intuition de sa part. Alors, l'information qu'il a, c'est que l'OM va recruter un gardien de but. C'est clair. Et donc, on a appris il y a quelques heures que ça pouvait être Blanco. Mais pour lui, il a une intuition que ça serait Dorea. Par rapport à sa situation actuelle à United. Rien d'autre à dire dessus. Bien sûr, Dorea, je signerai tous les jours. Ça serait exceptionnel. Mais j'y crois pas vraiment. Sinon, au niveau des départs, il va falloir qu'on vende les amis. Vraiment, si on veut faire un mercato complet. Si on veut faire Sanchez, Ndi et Thomas Lemar. Ça serait le rêve. Il va falloir qu'on se sépare de quelques joueurs. Alors, il y a des offres saoudiennes. Notamment pour Mbemba. Information de Nabil Djelit et de Foot Mercato. Il y a des intérêts d'un club saoudien pour lui. Alors, Mbemba, il est assez sensible à ça. Il demande apparemment un salaire très important. Mais d'un autre côté, il se sent bien à l'OM. Donc, il n'est pas si pressé que ça de partir. Ça me rassure un peu parce que j'ai eu très peur de son interview qu'il a donnée sur Canal+. Là, au mois de mai. Où il était en désaccord avec Longoria. Que lui voulait jouer le titre davantage. Qu'il reprochait au reste du groupe de ne pas y avoir assez cru. Donc, je me disais, c'est des signes de départ. Et Dieu sait qu'il a été important l'an passé. C'est un pilier de l'équipe, tout simplement. Alors, s'il veut absolument partir. Et en sachant que c'est un club saoudien intéressé. J'ai envie de vous dire, s'il y a une offre de 30 millions qui arrive sur la table. En y réfléchissant quelques minutes, j'ai commencé à cogiter. Pourquoi ? 30 millions d'euros, tu fais Alexis Sanchez. Ou tu fais Iliman Ndiaï. Et peut-être même les deux. Et on pourrait compter sur un coup de génie de Longoria. En défense centrale. Pour avoir un super joueur expérimenté. Pour le remplacer. Après, avec option d'achat. Peut-être que ça serait du bricolage. Peut-être le retour de Bailly. Qui sait ? Il est mis de côté par United. Bon, tu vas me dire, c'est pas une valeur sûre. Avec toutes ses blessures. Mais je ne serais pas compte de le reprendre. Si son salaire est un petit peu revu à la baisse. Parce qu'il avait un énorme salaire l'an passé. Même même bas à 30 millions d'euros. Je pourrais m'en séparer personnellement. Il faut se rendre compte. Que ça libérait beaucoup de place pour les dossiers comme Sanchez. Et notamment Iliman Ndiaï. Pour compléter les 4-5 millions d'euros en plus. Que demande Sheffield. Personne n'est intransférable à l'OM. Et Longoria a l'habitude de retomber sur ses pattes. Et de remplacer rapidement. S'il y a un départ qui arriverait. Même inattendu. Et pourquoi pas le remplacer de la meilleure des façons. Ounaï également est pisté par Al-Ali. C'est un média important en Arabie Saoudite. Qui l'annonce aujourd'hui. Alors pisté. Il y a des intérêts sur lui. Ça serait un gâchis de vendre Ounaï. Avant qu'il explose. Du moins chez nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Mais j'ai regardé un peu les réactions des supporters de l'OM. Personne ne veut s'en séparer. Après s'il y a une offre très importante qui est mise sur la table. Ça va faire réfléchir les dirigeants. Forcément. Pas d'autres informations d'offres sur Gendouzi, Rongier, Balerdi ou autres. Il n'y a que ça qui est tombé au niveau des départs. Alors d'autres rumeurs au niveau des arrivées par contre. Le latéral droit de l'AS Roma. Néerlandais qui se nomme Karskop. Ce n'est pas la première fois que l'OM est intéressé par lui. C'était le cas aussi au Mercato Hivernal. C'est un joueur qui était titulaire indiscutable. Deux saisons à l'AS Roma. Mais qui a perdu sa place l'an passé. Où il a joué une dizaine de matchs. Il est international même s'il est plutôt remplaçant. Grosse expérience. Un profil un peu plus défensif que Jonathan Clos. Ce serait une belle opportunité. Mais il n'y a pas de montants qui ont filtré. Donc ça dépend à quel prix bien sûr. Et au niveau de la source qui a parlé de ça. C'est un média italien. Très proche du club romain d'ailleurs. Qui en a parlé aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce soit des bêtises d'ailleurs. Et de toute façon il nous faut absolument à l'intérieur. A droite et à gauche. Pour supplier Elodie. Et Clos. Et les concurrencés même. D'ailleurs côté gauche. Il y a la rumeur Gomez. Le jeune défenseur de City. Qui est revenu aujourd'hui. J'y crois beaucoup moins par contre. Parce que. Il y a des départs côté City. Cancelo. Walker. Il a été très bon l'an passé. Donc ce serait un gros coup de la part de l'OM. Pour concurrencer l'Audi. Et puis les sources ne sont pas vraiment fiables. Sinon. Bon. Ce n'est pas une rumeur. C'est une piste. Camada. Milieu de terrain. Qui joue côté gauche. Qui a joué à Francfort l'an passé. Qui est libre actuellement. Ce serait une aubaine pour l'OM. Pour jouer dans le 4K2 de Marseillino. Il nous a fait mal l'an passé. Et puis c'est un super joueur. J'aimerais que l'OM se positionne dessus. Mais à l'heure actuelle. Il n'y a aucune information. Sur Camada. Une recrue star. A l'Olympique de Marseille. Qui c'est qui a annoncé ça. C'est un média espagnol. Dans un live Twitch. Hier. Un journaliste très connu. Je crois que c'est Moreto. Encore lui. Qui a annoncé qu'un club français. Allait faire une grosse grosse arrivée. La semaine prochaine. On parlerait d'un joueur de classe mondiale. Alors ça peut être l'OM ou Paris par exemple. Voir un autre club. Mais je pense que c'est plutôt l'OM ou Paris. C'est pas Aubameyang les amis. On sait que c'est fait. Donc on peut penser à qui ? Sadio Mane. Qui a des pistes saoudiennes. Mais on sait que le joueur veut rester en Europe. Ce serait un rêve bien sûr. Ce serait le transfert du siècle à l'OM. Mais je sais que son salaire est immense. 20 millions d'euros annuels au Bayern Munich. Mais je rappelle qu'à Liverpool. Il touchait autour de 700 000 euros mensuels. Son salaire a triplé au Bayern. Avoir les intentions de Sadio. S'il contre et c'est en Europe coûte que coûte. Bah il y a l'OM qui peut être une solution. Bien sûr. Il va falloir faire des grosses concessions. Des gros sacrifices. Par rapport aux autres dossiers. Mais qu'importe. Si on prend Sadio Mane. Et qu'on laisse le tomber. Tout le reste presque. On serait tous partant je pense. J'imagine même pas aller retomber financière. Sur les ventes de maillots. Et tout ce qu'il apporterait. Tout simplement sur le terrain. Côté gauche. Et la rumeur Griezmann. J'y crois moins que Sadio Mane encore. Pour vous dire. Il touche un très gros salaire à l'Atletico Madrid. Il a 32 ans Griezmann. Comme Sadio Mane d'ailleurs. Il a été très important l'an passé à l'Atletico. Donc je vois pas le club s'en séparer cette saison. Alors oui Griezmann. Il aime l'OM. Mais moins que Sadio Mane. Son cœur il est partagé avec Lyon. Peut-être. Mais dans quelques années. Pour l'arrivée de Griezmann. Voilà on a parlé un peu de tous les dossiers. Donc j'ai quand même donné une liste de priorités là. Parce que j'ai fait un peu le tour sur la rumeur. Leymar, Ndi, Sanchez. Dans la tête du club. C'est quoi le dossier prioritaire à votre avis ? Dites-moi en commentaire. Pour moi. Je dirais que. Parce qu'on a été un peu refroidi sur Thomas Lemar dans l'après-midi. Il y a eu des démentiers importants du côté de l'Espagne. J'hésite entre le dossier Ndi et Sanchez. Allez je vais mettre les deux sur le même pied d'égalité. Thomas Lemar pour moi c'est un plan B. Clairement. Alors on va me dire Raph c'est pas le même poste. Ndi ça peut être un joueur de couloir. Moi je pense à contrario de beaucoup. Que ça peut être Ndi ou Thomas Lemar. L'un des deux. Et ça paraît normal. On serait tous content de faire l'un ou l'autre. Le dossier Sanchez. Je pense que c'est à part. Sanchez on connait son poste. Il peut jouer en pointe uniquement. Et puis Isco. Bon Isco pareil. Il y a eu quand même une grosse clim dans l'après-midi. Des médias espagnols ont démenti. Il y en a eu deux. Et c'est venu d'un compte Twitter. Un Real Madrid France dans la nuit. Il n'y a rien d'autre information sur le cas Isco. Où je suis quand même partagé. Tu me demandes de choisir. Donc je vous ai mis dans la tête de la direction de l'OM. Les dossiers prioritaires. Ndi et Sanchez en priorité. En plan B. Je vois Thomas Lemar. Il va falloir qu'on fasse un coup offensif rapidement. Certains disent ouais il nous faut des défenseurs. C'est vrai sur les côtés. Des joueurs de couloir. Mais on a l'audi. On a Clos. Dans l'axe. On est fourni. On a quatre défenseurs axiaux pour l'instant. Il va falloir qu'on recrute notamment au poste d'avant-centre. Je répète. Et des joueurs de couloir. Quelle va être la prochaine recrue de l'OM ? Mystère et boule de gomme. J'espère faire Ndi. Moi personnellement en priorité. En deuxième position Alexis Sanchez. Et en troisième position Thomas Lemar. Mais tu me demandes. Pour ces trois opportunités. Je dis oui. Pour les trois. Même Lemar je prendrais. Ça serait 20 millions d'euros Thomas Lemar. Pas en dessous. C'est cher. C'est pas donné. Mais il a 27 ans. C'est un super joueur. L'an passé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur de rotation ? Oui on peut dire ça. Atitico Madrid a quand même joué. D'ailleurs il s'est embrouillé tout à l'heure. Avec Joao Félix à l'entraînement. Mais certains médias disent. Qu'il veut rester à l'Atitico Madrid. D'autres disent. Qu'il veut quitter le club. Et notamment revenir en France. Et je pense que l'OM. C'est même sûr. Que l'OM. Il y a un intérêt. De la part du club. Après il n'y a pas encore de contact. Avec l'Atitico Madrid. Et avec le joueur. Mais ça peut aller très très vite. Je vous donne rendez-vous. Très rapidement pour une prochaine vidéo Mercato. Je vous répète qu'on va commenter le match amical de l'OM. Samedi à midi. Contre le club belge de Eupen. Donc on verra les premières minutes. C'est à mon avis de Aubameyang. De l'Odi côté gauche c'est sûr. Et de tout le reste de l'équipe. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et à mettre le petit pouce bleu. Pour le soutien de la vidéo. Allez l'OM. Soyez fiers de supporter le plus grand club français. Le plus fervent. Le plus prestigieux. Le plus emblématique. Qui a pour moi le plus gros palmarès. Bien sûr. Quand tu gagnes une Ligue des Champions. C'est mieux que gagner 10 Coupes de la Ligue. Et 9 Trophées des Champions. Il faut comparer ce qui est comparable. J'en ferai une vidéo là-dessus prochainement. Ça va être intéressant. Pour confronter un peu les avis. Et argumenter un peu là-dessus. Mais bon. Si t'es supporter parisien. Stéphanois. Monégasque. Lyonnais. C'est un débat très ouvert. Sur quel est le plus grand club français en France. Chacun a son opinion là-dessus. Mais quand on demande à des journalistes. À des personnes un peu neutres. C'est l'OM qui revient à 80% du temps. L'autre partie. N'a personne. Ne dégage personne. En tout cas. C'est sûr que le PSG ne revient jamais. À part pour les supporters parisiens. Jamais. Ou donnez-moi un exemple. D'une personne qui ne supporte pas Paris. Et qui dit cela. Parfois Saint-Etienne revient. Et. Bon. J'ai à dire la S Monaco. Mais. Je ferai un classement là-dessus. C'est un classement objectif. Ça va être intéressant. Parce que. Ça sera peut-être même la prochaine vidéo. Pour être honnête. On ne va pas faire que des vidéos mercato. Même si c'est le plus important. Et que ça chauffe en ce moment. Et qu'on a envie de. Que l'équipe soit prête pour le 8 août. Pour les matchs de barrage. Allez. Normalement à l'extérieur. On fera le tirage au sort en direct. Le 14 juillet. Le 24 juillet. Pardon. Donc je ferai le live en direct. Pour connaître le premier adversaire de l'OM. Lors du troisième tour préliminaire. Qui devrait être abordable. Nippo Prétroff. Panay Tinaiko. Servette de Genève. Jenk. Et Tiralho. On verra. L'adversaire le plus compliqué. Ce serait Jenk. Et le plus faible. Tiralho. On fera ça en direct. Bon allez. Il faut que je m'arrête parce que je suis un peu trop bavard pour une vidéo. Donnez votre avis en commentaire sur tous les dossiers que j'ai évoqués. La recrue que j'attends le plus. Je répète. C'est Ndiaye en 1. En 2, Sanchez. En 3, Thomas Neymar. Et je suis aussi très chaud pour le latéral droit de l'AS Roma. La Kaspok. C'est un joueur qui remplit toutes les cases. Vraiment. Expérimenté. Très peu blessé. 28 ans. Titulaire à l'AS Roma. Pendant deux saisons pleines. En 2022. Et 2021. Mais à quel prix. Tout dépend de ça aussi. Force à vous et à très vite. Allez l'OM.